La caravane de l'intégration régionale djubouti-éthiopien organisée par l'IGAD qui effectue un voyage estival en train avec plus de 100 passagers de Djubouti-Alis Abeba a fait une escale à Danwale à la frontière djubouti-éthiopienne. La délégation a été dirigée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Amal Abdelkader. A l'arrivée à Danwale, ils ont été accueillis par le commissaire d'Echa'a, M. Yassir Mohamed Réale, en présence du préfet d'Alis Abeba et M. Abdelmalek Mohamed Benoïta. Ils ont effectué un titre symbolique des plantations des arbres dans la gare de Danwale afin de sceller le lien d'amitié qui unit les deux peuples frères et amis. L'objectif est de mettre en place une intégration régionale tout au long de la ligne de ce chemin de fer qui est un monument fort louable de la coopération entre les deux voisins éternels. La délégation djuboutienne, composée effectivement des fonctionnaires de toutes les administrations publiques, ont apprécié ces gestes d'amitié qui sera marqués dans les annales de l'intégration régionale délicate. Donc comme vous voyez aujourd'hui, on est à Danwale enfin et on est en train de planter des arbres. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les arbres qu'on a plantés, on a planté aussi une amitié, inshallah, durable, solide, fraternelle entre nous et le peuple éthiopien. Parce que comme vous le savez, Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie ont effectivement des liens d'État à État, mais les liens les plus importants, les plus forts, c'est un lien entre le peuple. Et c'est ces liens qu'on va essayer d'enteriner, inshallah, comme les arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !